Le Cameroun affrontait vendredi soir au stade Amadou Aïdjo, la Namibie, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Et pour l'occasion, le manager sélectionneur des liens au nom de table, Rigobertson, a opté pour du 109. Pour leur première convocation avec le Cameroun, Makam Boukele et Olivier Kemen étaient titulaires pour affronter le 11 Namibien. Face à des brev warriors bien en place, la défense des liens au nom de table va se faire supprendre à la 26e minute de jeu. La Namibie va ouvrir le score grâce à Peter Chaloulil. Il faudra attendre la seconde période pour voir le Cameroun revenir dans la partie grâce à un coup de casse d'Olivier Kemen, 72e. Score final, un but partout entre les deux équipes. Le Cameroun reste en tête du groupe C avec 4 points. Des nouvelles rassurantes pour Christophe Aou, sorti sur 6 verres et transporté dans un hôpital. Le défenseur du stade Rennais rassure et informe qu'il n'a rien de grave. En conférence d'après match, Rigober Sang se veut optimiste pour le retour prévu face à la Namibie, matin 28 mars prochain. Merci madame. Je dirais tout simplement que, vous savez, lorsqu'on sait où on va, on se projette. Donc, quand on fait un match, on sait qu'il faut prendre 3 points. Maintenant, j'ai dit, ça c'est parfait, mais je pense qu'on n'a pas non plus perdu. Donc, on a encore espoir et je pense que le prochain match va nous permettre de pouvoir corriger nos petits erreurs qu'on a pu faire et avoir la qualification. Répondant à une question d'un journaliste qui lui demandait si, en cas de défaite lors du match retour face à la Namibie, il serait prêt à démissionner, Rigoberio est allé droit au but, provoquant le riz des hommes et des femmes des médias présents dans la salle. Et ça fait combien de temps, j'ai dit, toi tu as commencé à faire du journaliste ? Et ça fait combien de temps je suis là ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait que d'autres n'ont pas fait quand ils étaient là ? Donc, je serai là jusqu'à la mort. Merci ! Merci ! Merci !